Remarquez, il n'avait pas mauvais fond. Quand il a vu que j'avais les yeux rouges de l'arme, il m'a offert son mouchoir. Puis il est parti. Peut-être que je n'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je ne sais pas où. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, je n'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Tout ce qu'on m'a promis, j'ai toujours cru. Mais je n'ai jamais réussi à rien, ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni être heureuse, ni même vraiment malheureuse, parce que sûrement on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose. Mais je n'ai jamais rien eu à moi, à part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle ? Je ne sais pas. Quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Mais maintenant, je ne sais pas à quoi ça a servi tout ça. Je ne sais plus. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. Dans une grande gare, avec des bancs, des courants d'air. Et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure, sans me voir. Ils sont pressés, ils prennent des trains, des taxis, ils ont quelque part où aller, quelqu'un a retrouvé. Et moi, je reste assise là, j'attends. Mais vous attendez quoi, Adèle ? Il m'arrive quelque chose.